En fait, on est à deux semaines, les équipements sont prêts, on a fait un petit peu de reconnaissance. Avoir hâte de découvrir sur le terrain ce qu'on a tant vu sur des papiers puis des cartes, là, ça va être très intéressant. Bien hâte de partir. Olivier Hubert-Benoît et Sébastien Lapierre se préparent à partir à l'aventure. Du parc quartier Brébeuf, ils s'engageront bientôt dans un pays de la ville de la ville. Il y a un petit peu de périple à travers le massif des Laurentides. À ce qui, en autonomie complète, ils relieront Québec à des biens au Lac-Saint-Jean. On a une montée sur le plateau, il faut aller chercher quand même une bonne altitude pour redescendre ensuite via la Métabétchouane au Lac-Saint-Jean. Ça fait qu'en arrière de ça, il y a tout l'aspect de camping d'hiver, toute la partie aussi d'alimentation, s'hydrater. Olivier Hubert-Benoît a eu l'idée de cette aventure l'an dernier, alors qu'il participait à la course CRIO, une traversée du Lac-Saint-Jean en raquettes pour ramasser des fonds pour la fondation sur la pointe des pieds. Sur le chemin du retour, je regardais le magnifique paysage enneigé, puis je me suis dit, l'année prochaine, je veux reparticiper à cette course-là, mais je veux monter par mes propres moyens au lac, soit en raquettes ou en ski de fond. De fil en aiguille, j'ai regardé comment m'y rendre, j'ai regardé les cartes topographiques pour finalement arriver avec le fameux livre de Louis Lefebvre qui parlait d'un trajet historique entre Québec et le Lac-Saint-Jean. Quand t'arrives là-bas, tu dis, excusez-moi, le Lac-Saint-Jean, c'est-tu encore bien loin? On l'appelle Sentier des Jésuites, là, parce que j'ai peut-être fait un peu de publicité là-dessus, c'était plus vendeur, là. Mais je mets en sous-titre que c'est le maître sentier des Innu-Montagniers. Les premiers humains qui se sont installés au Lac-Saint-Jean, selon les fouilles archéologiques, là, il y a 5000 ans, c'était à l'embouchure de la rivière Métabétchouane. Et l'itinéraire qu'ils ont utilisé pour traverser tout le massif des Laurentides en partant de Québec, c'était le sentier des Jésuites. Ce sentier, avant d'y consacrer un livre, Louis Lefebvre, l'a explorée et parcourue, au tournant des années 80, en été et aussi en hiver. On retrouve encore les sentiers de portage qu'on appelle les sentiers en creux. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près 30 à 50 cm de profond par 30 à 50 cm de large. C'est le sillon de piétinement qui, de génération en génération, au fil des ans, a servi pour la voie de passage, là. Je trouve ça formidable de reconnecter avec ce vieux sentier-là qui date des millénaires, qui, oui, a été utilisé par des Jésuites un certain nombre d'années, mais point de vue historique, je suis vraiment touché de refaire ce tracé-là. Là, on est sur un tracé historique, oui, mais qui se fait pas souvent, hein? On se le cachera pas, c'est pas une autoroute, là. 80 % de notre parcours est sur des lacs et des rivières. Donc, ces lacs et ces rivières-là, il y a des parties qui sont des rapides. Donc, est-ce que ça va être gelé? Est-ce qu'on va pouvoir passer vraiment où est-ce qu'on veut passer? Les deux aventuriers s'attendent à vivre de grandes émotions. Et ils aimeraient que d'autres adeptes du plein air extrême puissent découvrir comme eux cette route mythique qu'ils imaginent devenir, tel qu'on peut le lire à l'endos du livre de Louis Lefebvre, le compostel nordique. On pourrait faire une version estivale, canot, marche, puis une version hivernale en ski ou raquette. Je pense qu'il y a un volet touristique important. Il y a une valeur inestimable, selon moi. Le départ d'Olivier et Sébastien est prévu le 12 février. Ils espèrent arriver à destination 12 jours plus tard.